Laissez-moi juste vous lire une toute petite phrase sur le Likuta al-Achot. Il-Achot, il choute, comme je vous ai dit, al-Achad-Yimen. Là-bas, il y a écrit, « Ben, mettez-le à Mito, je vais vous dire une vérité absolue. » Il dit, Rabinatan, « En, shum, simcha, ba'olam, il n'existe aucune joie dans le monde qui im, que si, que chez Zohin, le amine ve leydam imenu. Que si, d'abord, on a la émouna et on a la conscience de Dieu. « Chez Zéiqa rachay ma'amitim, car c'est ça la vraie vie véritable. » Et « Chacun, comme il peut, le comprendre. » « Chacun, comme il peut, le comprendre. » Et on peut le voir où ? Dans la joie des Juifs. Les Juifs, ils sont spécials. Viens, on regarde maintenant comme un goï, d'accord ? Viens, on prend un Français qui habite à Nantes. D'accord ? Et ils voient un Juif qui habite dans l'autre palier. Il dit, « Mais je ne comprends pas, monsieur. D'abord, tous les sept jours, ils feront la fête. » Mais une vraie fête. Une fête où, 24 heures, ils ne sont pas là, ils ne répondent pas, ils sont bien habillés, ils boivent, ils mangent, ils chantent à table, ils allument des bougies. Tous les sept jours. Il faut quand même pour être... Une fois par an, déjà, c'est beaucoup déjà. Tous les sept jours, pour nous, c'est comme Noël. Tous les sept jours. Maintenant, à part les sept jours, il y a Roche-Rodej 12 fois par an. Il y a trois fêtes obligatoires, plus deux fêtes qu'on a rajoutées, plus encore des toutes petites fêtes, tout bichvat, etc., encore qui sont rajoutées. Tu rajoutes les loulades et tzadikim, l'agba homer, rabe mehir, rabe nous, etc. Ça veut dire, en fait, ils font la fête toute l'année, quoi, ces gens-là. C'est ça, le peuple juif. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est que ça. On est des fêtards. On est des fêtards. C'est ça, le mot, n'enfin. Des fêtards, c'est ça. On doit être joyeux, mes amis. Les fêtards, c'est d'être joyeux, d'être contents. Il dit, Rabbi Nachman, je suis très en colère, il dit, Rabbi Nachman, que au moins, pendant les jours où on a le devoir d'être joyeux, au moins d'être joyeux, je suis très en colère, il dit, Rabbi Nachman, si même les jours de joie, vous ne vous efforcez pas d'être joyeux. Comme Shabbat, Shrodesh, les fêtes, Simchat Torah, au moins, surtout, surtout, je vous demande que je n'entends pas que vous êtes triste ou que vous êtes fatigué. Combien ça nous arrive, mes amis ? Le vendredi soir. Vendredi soir, tu arrives, tu es assis, à l'Atfila, tu dis, je vais chanter tous les chants. tu viens, tu manges le butrala avec la matbouha, avec le truc, tu ronfles déjà à table. Je ne sais même plus comment tenir tes paupières tellement tu es fatigué. tu es là, tu es bourré du kidouche que tu as bu, tu es fatigué de la semaine que tu as travaillé. Ta femme, elle a préparé toutes les salades possibles et tu t'endors. Et où est la joie, la simcha ? Normalement, on devrait rester à table et chanter encore un chant et encore un chant. Quand tu as des invités, toi, tu chantes trop. C'est pour ça qu'on a des invités. Quand tu as des invités, tu peux chanter bien. Ah, c'est beau. Le secret, c'est les invités. Je ne sais pas où les Shabbats, justement. Le secret, c'est les invités. C'est plus facile de chanter avec un copain. Ah ouais, tu as invité les Shabbats, les gars. Et aussi, il faut aussi inviter sa femme à danser. Tu lui dis, chérie, ce n'était pas que pour te draguer à l'époque que je voulais danser avec toi. Je veux danser avec toi tous les Shabbats, si je peux, si c'est permis. Je veux danser avec toi à Shabbat. Tu me permets de danser avec toi à Shabbat. Avec les enfants, tu fais. Avec les enfants. Il faut chanter, il faut danser, il faut être bécime râle, il faut faire plaisir, il faut faire plaisir. C'est quoi qui nous fait kiffer ? Il faut faire plaisir, raconter des belles histoires, de faire le foufou, de jouer avec les enfants, d'être là, d'être présent, d'être présent, de faire montrer la joie éclatante, délirante qui sorte. Je ne vais pas vous cacher, c'est très dur. Mais, il faut prier pour ça, il faut avoir laïmouna, il faut être content. Ah ben nous, il nous a dit d'être mitzvah, de la bessimcha, tamid, tamid, tamid. Temps, C'est parti.